bonjour et bonsoir chers amis qui êtes devant mon écran ceux qui vont me suivre tout de suite et même ceux qui vont me suivre en ont différé donc dans la forme de vidéo enregistré c'est à dire prochainement moi c'est l'aigle de colozy le grand saiyambo sa cabagne sans chine le fils légitime de s'en base de la base me voici devant vous en ce jour samedi le 13 avril 2024 je reviens devant vous comme promis avec un document que je vous ai dit dont je vous ai parlé la fois passée c'est un accord ce document c'est un accord entre la république démocratique du congo et les états unis d'amérique cet accord cet accord s'appelle dans d'autres termes c'est le statut des forces militaires on appelle ça dans des termes simples c'est un accord militaire entre les états unis d'amérique et la république démocratique du congo bonjour bonsoir princesse chantal je te salue alors sans tarder je voudrais commencer la lecture ma vidéo d'aujourd'hui sera basée sur la lecture et bien sûr l'explication là où il ya des mots difficiles je vais expliquer mais sinon nous sommes dans un pays francophone qui est le congo compté parmi les meilleurs pays francophones donc du monde donc ça ne sera pas un casse tête alors avant de lire l'actualité au congo c'est quoi c'est l'invisibilité du président de la république beaucoup de gens m'ont écrit pour que je puisse en parler aigle d'écologie trouvez vous ceci normal cela normal qu'un président de la république puisse s'évanir dans la nature les services présidentiels sont là le gouvernement intérimaire est là donc l'armée est là on ne sait rien on nous informe pas nous le peuple car c'est nous les boss du pays qu'est ce qui ne va pas qu'est ce qui est en train de se passer pour l'instant je n'ai aucune information sur la disparition subite du président de la république son excellence félix chisekedi silombo mais si je peux émettre un commentaire ce n'est pas du tout catholique ce n'est pas bien pour l'institution qui s'appelle présidence et même les services de la présidence et les institutions du congo quelqu'un devrait répondre à l'inquiétude du peuple congolais on a les portes paroles de la présidence car ça n'arrive pas dans le monde entier je pense que ça n'arrive qu'au congo car c'est au congo où on supporte certaines histoires là où les politiciens veulent et ont l'habitude de nous habitués à des histoires vraiment bizarre quand on occupe une fonction officielle dans la nation c'est à dire on est redévable à quelqu'un et ce quelqu'un là c'est le peuple congolais dont nous ne sommes pas permis on ne doit pas être permis de faire n'importe quoi et on dit on s'en fout laisser le peuple dans le flou dans le noir sans communication c'est à dire c'est déjà un signe que vous ne respectez pas le peuple congolais c'est à dire vous pouvez vous lever comme ça vous vous cachez dans votre maison vous voyagez donc vous n'avez pas de compte à rendre au peuple congolais c'est à dire ce pays là vous le dirigez non pas pour le peuple congolais vous n'avez pas de compte à rendre à ce peuple là c'est déjà un mauvais signe très mauvais signe je vais en parler prochainement quand on va commencer à parler des institutions du pays c'est bizarre ce n'est qu'au congola on fait n'importe quoi avec les institutions du donc les gens ne se gêne même pas et le peuple est habitué donc à faire face à des bizarreries sans demander des comptes c'est tellement triste et très dangereux pour un pays très dangereux on en parlera le jour nous reviendrons encore pour parler des institutions ce qui nous amène aujourd'hui pour ceux qui viennent d'entrer c'est la lecture de l'accord entre les états unis d'amérique et la république démocratique du congo cet accord c'est un accord militaire dans d'autres termes on l'appelle le statut des forces militaires c'est comme ça qu'on l'appelle avant de commencer à lire je vais vous faire suivre une petite une vidéo de quelques secondes cette vidéo a combien de secondes c'est une vidéo de 56 secondes moins d'une minute vous allez suivre donc le message du porte parole du nouveau gouvernement militaire du niger envers les américains à propos d'un accord militaire qui est à peu près semblable à cet accord militaire qu'on est venu forcer faire signer le régime du congo au temps des kabila car ça a été signé en 2008 pour avoir une idée je vais vous mettre les paroles du porte parole du gouvernement du niger pourquoi je vais le vous mettre cette vidéo c'est pour vous faire croire que c'est que vous vous trouvez impossible chez vous c'est possible chez les autres si vous prenez les américains pour des dieux les autres les prennent pour des êtres humains si selon vous les congolais les décideurs ne seront que les américains les belges et les français non ce ne sont pas les américains souvent qui vous force de a à z ou bien les français qui vous force de a à z même les belges non c'est vous même peuples congolais c'est la classe politique qui est pourri seulement ceux qui trahissent le congo qui amène le congo jusqu'où il est aujourd'hui ce ne sont pas les étrangers à 100% ce sont les congolais la classe politique la plus pourri de l'histoire c'est eux qui bloquent qui sont entre le peuple congolais et les forces étrangères on pouvait faire taire les américains les français les belges tabasser les ougandais et même les rwandais mais ceux qui nous bloquent ne sont pas les rwandais ni même les ougandais même les américains si les américains se permettent n'importe quoi les français les belges qu'on ne trompe pas moi je voulais dire et je jure au nom des dieux et des ancêtres c'est les congolais eux-mêmes c'est pourquoi nous disons on a besoin d'un changement radical dans ce pays changer cette classe politique pas de négociation aussi longtemps que ces politiciens là commenceront à s'asseoir signer des contrats signer des accords sans vous consulter sans passer devant le parlement le sénat le congo ne va s'arranger selon ma connaissance que j'ai de tous les documents la connaissance que j'ai de certains comportements de politiciens en afrique et dans le monde nous sommes un grand pays mais ce qui nous rendent mauvais service ce sont les politiciens nous avons eu la mal chance d'avoir des politiciens qu'on appelle ces imbéciles qui nous gouvernent les politiciens du congo sont des imbéciles qui gouvernent un pays riche un pays si grand et c'est eux qui nous imbéciles qui nous imbécilise qui nous rendent imbéciles qui font que les rwandais les ougandais ne nous respectent plus c'est les congolais la preuve en est que je vais vous lire cet accord signé par un congolais un papa âgé qui a le cerveau il s'assied là bas il est en train de vendre son pays aux américains signé au congo à kinshasa on n'a pas appelé à washington on n'avait pas fait signer cette histoire avec le revolver à la tête non lui-même un papa congolais imbécile en train de vendre la république démocratique du congo aux américains et ce que vous voyez que c'est impossible chez vous les autres sortent à midi pour dire non aux français non aux américains et ils sont ressortissants des pays pauvres même des pays à petite population si donc le congo est compté parmi les trois grands pays du monde même en termes de population je pense nous sommes le deuxième pays large de l'afrique il y avait l'algérie suivi du soudan et nous les congolais on était troisième depuis qu'on a découpé le soudan en deux le soudan et le sud soudan nous sommes devenus le deuxième donc après l'algérie c'est nous les congolais et nous sommes plus de 120 millions d'habitants on ne peut jamais venir nous tabasser par les rwandais les ougandais même les américains ne peuvent jamais venir nous dicter n'importe quoi nous sommes un grand pays un grand peuple à nombre un intellectualisme mais le ça ne va pas c'est qu'on a laissé notre mauvaise habitude c'est de laisser nos politiciens faire n'importe quoi on les tabasse même pas et nous voulons que une ère nouvelle puisse entrer au congo il faut chasser ces politiciens là savoir comment les corriger et suivez c'est que les nouveaux dirigeants du niger les nouveaux je dis bien les nouveaux qui sont venus au pouvoir après un coup d'état ils ont regardé dans les archives coopération les états unis d'amérique et le niger ils sont tombés sur un accord militaire ils l'ont lu ils ont compris ils se sont indignés que c'était un accord injuste qui allait favoriser l'occupation du niger la fragilisation du niger les nigériens n'allait rien gagner c'est comme si vous laissez votre pays dans les pince des américains vous même avant qu'on vous attaque les braves nigériens d'aujourd'hui on dit nyet ils ont regardé les américains comme ça la télévision nous suspendons cet accord nous devons revoir ça car le niger c'est notre c'est notre pays c'est un accord injuste regardez au congo on a signé ça en 2008 quand joseph kabileté au pouvoir tchisekedi est venu est ce qu'ils n'ont pas encore vu dans les archives tu ne peux jamais t'asseoir dans un bureau premier mandat de tchisekedi c'est cinq ans il a fini cinq ans de mandat ces ministres là car celui qui signe c'est l'ambassadeur des états unis à kinshasa est le ministre des affaires étrangères qu'on demande au ministre des affaires étrangères de félix isekedi il va nous dire il n'a pas encore vu cet accord n'a-t-il pas encore vu cet accord et comment s'appelle ce ministre là christophe loutoundou la apala on va l'interpeller à la fin de cette vidéo suivant d'abord la protestation des hommes avec dignité les vrais africains c'est qu'ils ont dit aux américains à la télévision c'est qu'un congolais c'est que vos politiciens qui n'ont pas de couilles ne diront jamais les vendeurs du congo suivez ce que les hommes du niger ont dit clairement aux états unis les aspirations et les intérêts de son peuple décide en toute responsabilité de dénoncer avec effet immédiat l'accord relatif au statut du personnel militaire des états unis et des employés civils du département américain de la défense sur le territoire de la république d'initière une correspondance diplomatique sera adressée à la partie américaine à cet effet sur la coopération entre les deux pays en particulier la coopération militaire et la lutte contre les terroristes faut-il rappeler la présence américaine sur le territoire de la république du niger est illégal et viol toutes les règles constitutionnelles et démocratiques qui voudraient que le peuple souverain notamment à travers ses représentants élus soit consulté pour l'installation d'une armée étrangère sur le territoire national le peuple nigérien n'a pas été consulté le peuple représenté par quoi le sénat et le parlement l'assemblée nationale moi j'ai toujours posé la question beaucoup d'accord que les politiciens congolais signe tous les gouvernements possibles autant de joseph kabila même autant de felix ce qui dit les accords c'est ce qui font que le congo est attaqué ils ont signé des accords eux mêmes sans consulter le peuple congolais sans nous dire la vérité et quand les mises les les rwandais commencent à nous attaquer les ougandais aussi commencent à nous attaquer ils n'ont pas de parole ces mêmes politiciens qui sont allés au rwanda même en uganda pour signer des accords sans nous consulter et maintenant il ya guerre aujourd'hui et le peuple qui n'a pas de culture politique ne sait pas ce qu'il faut faire et les militaires congolais sont là en train d'aller mourir tous les jours dans quelque chose qu'ils ne connaissent pas un vrai militaire doit demander des comptes aux civils du gouvernement même avec armes à la main tous les autres fois bon 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 montrez nous comprenez comment le congo est par terre même sur le plan intellectuel c'est comme si nous sommes hypnotisés il ya une chose sur le congo nous sommes tellement hypnotisés les nigériens qu'est-ce qu'ils ont dit à travers le porte-parole du nouveau gouvernement banahou mais ils ont dénoncé cet accord c'est presque le même accord que l'amérique fait signer par force aux ministres des affaires étrangères de beaucoup de pays d'Afrique on les appelle à l'ambassade des états unis ils vont là bas on les fait signer cet accord un accord militaire là où l'amérique s'impose sur beaucoup de plans et pourquoi on le fait remarquez souvent c'est avec les présidents les régimes qui ne sont pas arrivés au pouvoir démocratiquement tout commence par les élections quand les élections dans votre pays ne sont plus démocratiques vous allez aux élections vous votez pour monsieur x mais c'est monsieur y dans la mafia internationale qui accepte de vous trahir pour aller s'asseoir à la présidence vous êtes oui et c'est ce monsieur pareil à qui on fait signer toutes les bêtises car il ne vous doit rien ce n'est pas vous par vos élections qui il avait mis à la présidence il doit respecter à la lettre tous les accords même les plus traîtres les plus imbéciles jamais existé dans l'histoire de l'humanité cet homme-là doit les signer parce que c'est un homme de mauvaise voie laisser ton peuple s'accaparer du pouvoir tu sais que tu n'as pas gagné les élections tu vas t'asseoir là bas avec les américains les français et les belges toi adulte plus de 18 ans tu connais le bien et le mal tu accepte de signer un accord pour vendre ton congo fragiliser les militaires congolais aller les faire tuer chaque fois une armée forte mais que vous fragilisez vous les politiciens vous trouvez ça normal et des gens pareils répondront devant l'histoire si les nigériens ont dit non ne nous dites pas que oh toi c'est parce que tu es aux états unis rentrer ici pour t'exprimer non c'est question de volonté est question de conscience le congo a des dirigeants inconscients qui ont un grand sommeil dans la tête et aujourd'hui remarquez le pays est devenu ingouvernable et c'est ce que les ennemis du congo ont voulu en commençant par les américains qui entrent nous troublés en passant par l'Ouganda et le Rwanda et les congolais un grand pays avec un grand peuple le peuple congolais peut faire des merveilles le peuple congolais ne manque que des dirigeants ce sont les dirigeants congolais qui nous malmènent qui nous trahissent même si le peuple souffre ils ne sont pas là-bas le plus grand danger au congo c'est les dirigeants congolais aussi longtemps que ces dirigeants là resteront là nous serons toujours dans des pétrins Yolobaka au proposaka solution T quand je vous dis aussi longtemps que ce système politique avec les mêmes dirigeants les enfants de TEL comprenez pourquoi il y a une nécessité de tsunami au congo il faut que les gens aient peur de faire la politique dans ce pays là que la politique ne soit pas le refuge de n'importe quel aventurier qui cherche l'argent le raccourci c'est d'être politicien non dans d'autres pays les gens ont peur de faire la politique car la politique rime avec responsabilité tu dois donner des comptes rendre des comptes à ton peuple c'est l'avenir de ton peuple que tu as dans les mains moindre erreur tu y es cuit regardez au congo les gens s'en foutent on a des gens qui prennent des ministères qui volent 57 000 dollars des millions pas même des milles s'ils volent au congo ce ne sont que des millions ils n'ont aucun projet de société pas même l'amour dans leur coeur c'est triste Tolo Banil vous connaissez tout regardons maintenant dans les notes et lisons cet accord cet accord militaire qui est à peu près semblable à celui qu'on a fait signer au Nigéria regardez comprenez maintenant pourquoi les français les belges et les américains en Afrique nous combattent nous le peuple chaque fois ils ont la tradition de ne jamais laisser les élections des pauvres africains se dérouler convenablement que les africains choisissent les candidats qui les inspirent des candidats binoboban naoumé ils les mettent de côté par tous les moyens pour nous mettre des imbéciles à la tête du pays faire un gouvernement un club de politiciens imbéciles c'est pour nous exploiter et le Congo a accepté cette bêtise lisons pour vous montrer que je n'ai rien fait pour moi-même c'est une copie ça se trouve même en forme de PDF remarquez les emblèmes des Etats-Unis d'Amérique c'est là le sceau des Etats-Unis d'Amérique Department of State United State of America c'est le département d'Etat les Etats-Unis d'Amérique et qu'est-ce que le département d'Etat en Amérique c'est le ministère des Affaires étrangères en Amérique on appelle le ministère des Affaires étrangères le département d'Etat State Department c'est partout c'est là où commence la mafia pour nous amener les dictateurs en Afrique et dans le monde si les Américains veulent vous brouiller vous imposer une mafia dans votre pays ils donnent ce devoir là-bas à leur ministre des Affaires étrangères qu'on appelle en Amérique l'homme qui est au State Department qui est au département d'Etat c'est un ministère stratégique c'est là où Hillary Clinton était quand elle venait au Congo prendre des tonnes d'or parfois en envoyant Mutombo de Kembe avec des Arabes dans des jets dans des zones contrôlées par les soi-disant rebelles ils passaient par l'Ouganda le Rwanda envoyé par le ministre des Affaires étrangères américain qui était Hillary Clinton en ce temps-là on est en train de vous tuer tous les jours Hillary sait très bien que les M23 sont en train de gonger les Congolais de les tuer en masse de violer leurs filles leurs femmes de déplacer des gens de leurs villes et villages Hillary le sait elle s'en fout ce qu'elle veut c'est comment avoir 4,5 tonnes d'or pour venir cacher ça dans des banques un club de politiciens américains mafiosi qui cache la vérité au peuple américain il faut voyager pour voir le peuple américain est parmi les peuples les plus ignorants de la planète si vous ne le saviez pas je vous informe aujourd'hui ne pensez pas que les américains connaissent beaucoup d'histoire non voyagez vous allez voir demandant à un américain des questions sur l'Afrique vous allez rigoler jusqu'à vous couper les côtes où se trouve l'Afrique du Sud l'américain ne sait pas le Rwanda est connu à cause du génocide les rwandais les américains ne savaient même pas qu'il y a quelque chose qui s'appelle le Rwanda qui existe non quand vous demandez à un américain aujourd'hui d'une Rwanda vous connaissez le Rwanda il va te dire wait wait attendez attendez c'est là où les gens se sont entretués comme des animaux là où il y avait des génocides génocides voilà le Rwanda est célèbre parce qu'il y a eu une sorte de catastrophe le Congo ah Congo j'ai vu un film avec des gorilles là-bas dans la forêt Congo pour un américain quand tu dis tu es congolais il te voit déjà tu es dans la forêt ce film qu'on appelle Congo avec des gorilles des touristes américains sont allés dans une forêt non ce n'est pas ça c'est la République donc la République du Congo il n'y a aucune idée le Tchad je ne sais pas le Togo je ne sais pas c'est pour vous dire quoi même ce que les gouvernants les gouvernants américains font dans le monde spécialement en Afrique et au Congo beaucoup des citoyens américains sont des ignorants ils ne le savent pas et les dirigeants américains le font sciemment ils ont compris qu'un peuple qui mange bien qui est gâté quelque part n'aura pas le temps de parlementer de regretter et de contrôler qu'est-ce que le gouverneur n'a fait jamais qu'est-ce qui fait que beaucoup de Congolais et beaucoup d'Africains pauvres s'intéressent à la politique c'est la famine et la souffrance remarquez dans un pays là où on vous met très bien dans un état humain là où manger ce n'est pas un grand problème il ne faut pas faire des acrobaties pour avoir ton déjeuner le matin ton petit déjeuner ton déjeuner dîner souper tout ce que vous allez dire vous n'allez pas vous intéresser au nom des ministres allez en France beaucoup de jeunes français ne savent pas le nom de leur ministre la vie est bien selon mon expérience personnelle qui est aussi l'expérience de beaucoup d'Africains le peuple américain vous pouvez le condamner mais c'est un peuple ignorant l'ignorance du peuple américain vient d'où ? c'est un système bien rodé bien mis en place tous les méfaits que l'Amérique fait dans le monde ce que vous entendez les méfaits c'est un groupe l'Amérique est dirigée par une poignée des gens l'élite c'est cette élite là qui concocte tous les plans dans le monde le gros du peuple américain n'est pas au courant ils sont abandonnés dans une très grande ignorance et ils se sont arrangés pour que l'Amérique soit un univers à part ils ont leurs histoires à part c'est pourquoi ils ont leur coupe du monde de leur football américain ils ont leurs histoires à part ils ont leur coupe du monde de basket ils se considèrent qu'ils sont un monde à part quand un Américain voyage pour aller à l'Europe Afrique c'est à dire il va dans un autre monde c'est comme s'il quitte un univers pour aller dans un autre univers là où il y a des extraterrestres tu vois il a fallu beaucoup de temps pour mettre en place ce système et le gouvernement américain se donc travaille nuit et jour pour donc laisser les citoyens américains dans l'ignorance de ce que ce petit groupe de dirigeants américains font dans le monde ils s'occupent bien de leur peuple pour que le peuple ne puisse pas se lamenter c'est ça le secret un peuple choyé quelque part qui bouffe bien qui n'a pas de problème qui ne se lamente pas les institutions fonctionnent il y a des chômeurs américains on peut t'aider il y a beaucoup d'institutions pour aider services sociaux c'est à dire pas de plainte au Congo nous connaissons beaucoup de choses en politique comme je l'ai dit c'est parce que nous sommes affamés et tout le monde veut être politicien pourquoi c'est le seul job qui est resté pour se faire de l'argent donc pour se sauver de la famine de la catastrophe nationale devenons tous des politiciens comprendre pourquoi vous avez des gens qui font la politique au Congo comment est-ce qu'on appelle des profanes des gens qui ne savent rien qui n'ont aucun don de politiciens qui n'ont aucune idée c'est le système de Kambo Baba Munkana le grand-père laisse à son père qui laisse à son petit-fils quand j'ai dit le système politique du Congo est marqué c'est un tas de familles qui se connaissent très bien depuis l'indépendance du Congo dans les années 60 c'est toujours les mêmes gens qui se laissent le pouvoir remarquez même ici Tatana les nominations se font comme ça c'est ça le plus grand danger pour le Congo on nomme pas les gens selon la connaissance qu'on appelle la méritocratie non on les nomme selon les alliances il faut que tu sois copine de monsieur tel copine de madame X cousin de madame tel fils de papa tel ton père était ami à papa tel voilà c'est comme ça et c'est ça qui tue le Congo et pour changer ce système il faut bouleverser tout nous avons besoin de 360 degrés de destruction du système politique du Congo donc déblayer tout comprenez pourquoi quand Laurent Désiré Kabil était venu on l'a traité de dictateur et remarquez les gens qui ont traité Laurent Désiré Kabil de dictateur ce sont les enfants d'eux ce sont les mêmes papas qui étaient habitués à manger facilement depuis la mort de Lumumba dans les années 60 il se permettait toujours entre eux un monsieur pouvait occuper dans 32 ans de Mobutu tous les ministères sans expérience il est ministre de sport de même ministre de culture ministre de l'intérieur ministre de l'information c'était le même club là-bas Makantakabou et c'est là où la politique du Congo mourait petit à petit on ne respecte pas les gens qui vont à l'école les spécialistes même les gens qui ont des stratégies non au Congo si tu emmènes de bonnes idées bonnes stratégies politiques d'avancement du pays tu vas voir que au lieu de te féliciter de te donner un coup de main on va commencer à te combattre sur ce lisons cet accord militaire que je venais de vous montrer avec le saut des états du nord-amérique donc cet officiel j'ai passé mon temps pour le traduire selon ma traduction ça m'a donné ceci accord entre les USA et la RDC statut de force on appelle ça dans les termes militaires SOFA pour vous montrer que le ministère des affaires étrangères de la République démocratique du Congo était d'accord avec cet accord voici la note que le ministère de la République démocratique du Congo ministère des affaires étrangères et coopération internationale le ministre remarquez c'est en 2008 remarquez la date quand je vous ai dit ce n'est pas l'histoire de Félix Tshisekedi du régime Tshisekedi en 2008 nous allons chercher ensemble qui était ministre des affaires étrangères selon mes recherches dans l'ordinateur j'ai trouvé que c'était qui Alexis Tambwe Mwamba c'est lui qui fut le ministre des affaires étrangères de la RDC de 2008 quand ils ont signé cette bêtise à 2012 on l'a mis de côté et puis il est revenu encore sous Félix Tshisekedi c'est-à-dire c'est que Kabila la marche à des Kabila de 2018 a fait que Alexis Tambwe Mwamba était encore ministre des affaires étrangères en 2019 c'est eux qui bloquaient la bonne marche des institutions c'est eux dans leur mafia ont donné la présidence à Tshisekedi pour le bloquer FCC les Tambwe Mwamba avec Ilunga et Nungkamba les mafiosis Tshisekedi a passé une année de souffrance ils ne pouvaient rien faire car c'était les charlatans les sorciers les vendeurs du Congo que Kabila a laissés le système de Kabila Kabila trichait truquait les élections donc tout ce que Kabila a laissés les gouverneurs les députés provinciaux nationaux tout c'était la mafia à la Kabila la Kabilie Ilunga et Nungkamba chef de gouvernement la mafia avec Tambwe Mwamba encore en 2019 qui est revenu le même Tambwe Mwamba qui combatait moi je suis soit disant qu'il a les mercenaires à sa ferme vous vous souvenez et le même Tambwe Mwamba qui est Laurent Désiré Kabila appelé qui un homme qui fait partie du conglomérat d'aventuriers Tambwe Mwamba Alexis Tambwe Mwamba c'est ça son nom Laurent Désiré Kabila n'aimait jamais ce monsieur il le connaissait très bien vous comprenez pourquoi quand Kabila est venu ce sont les mêmes gens les mêmes personnes habituées à manger facilement dans un système politique de match depuis la prise de Mobutu la prise du pouvoir par Mobutu jusqu'à ce que Mobutu a fui c'était les gens qui mangeaient facilement ils ont tué la classe intellectuelle congolaise les universités ne servaient plus à rien si nous sommes des idiots jusqu'à aujourd'hui c'est la base de Mobutu et des mobutistes et c'est Tambwe Mwamba en 2008 qui s'est assis pour signer cette histoire avec un ambassadeur américain qui s'appelait monsieur William Garvelink dans ces temps-là monsieur Mwamba qu'est-ce qu'il a dit je vais lire ce que Tambwe Mwamba son ministère a écrit le ministère des affaires étrangères et de la coopération internationale de la République démocratique du Congo présente ses compliments à l'ambassade des Etats-Unis d'Amérique à Kinshasa et a l'honneur d'accuser réception de la note verbale numéro 08 tiré non du 08 ouais tiré 175 du 28 août 2008 par laquelle l'ambassade lui transmet la version corrigée et la version anglaise du texte du statut de l'accord des forces forces militaires que les Américains appellent SOFA dans leur terme militaire en réponse à sa note verbale numéro 130 05 NKL 07 07 de 2008 du 27 août 2008 Le gouvernement de la République démocratique du Congo souscrit à l'ensemble des clauses reprises dans cette note verbale laquelle constitue dorénavant l'accord entre lui et le gouvernement des États-Unis d'Amérique les Américains ont écrit des exigences dans une note ils ont envoyé au gouvernement du Congo donc le président Kabila le savait le président Kabila a donné ça au ministre des affaires étrangères à transgère Alexis Tambwe Mwamba ils ont lu on leur a donné le temps de lire article après article c'est-à-dire ils avaient le temps de dire non ils avaient la possibilité de dire non ou bien oui s'ils étaient de vrais patriotes puisque quand je vais commencer à lire vous allez voir le contenu et pourquoi Alexis Tambwe Mwamba qui donne l'air d'être un homme intelligent ce papa là c'est un imbécile tout fait il est inclus dans beaucoup de crimes des congolais ce monsieur là a bombardé un avion des congolais quand il était dans la rébellion ce monsieur là est très riche Alexis Tambwe Mwamba il a beaucoup de villas dans le monde même en France Belgique ce papa là a même des maisons dans des avenues cette maison qui se suivent il est riche cible parce qu'il a réussi à piller le Congo ce sont des gens qui doivent passer devant la barre dans un bon pays Alexis Mwamba Alexis Tambwe Mwamba là où tu es nous faisons cette vidéo pour que nos enfants le sachent vous n'allez jamais vous en sortir éternellement s'il y a des gens qui vont passer devant le tribunal des congolais pour s'expliquer de ce que vous avez fait dans le passé et de ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui c'est vous soyez prêts soyez prêts le Congo nous appartient les américains ne sont pas des dieux si dans d'autres pays on leur refuse certaines bêtises qu'ils vont proposer dans le système de mafia à certains peuples africains c'est à dire vous aviez la possibilité aussi de dire non parce qu'ils vous ont écrit des bêtises dans leur coopération militaire vous avez bien lu ça Alexis Tambomamba accepter de signer c'est la haute trahison et tu as dit toi même deuxième paragraphe que je suis en train de lire qu'est-ce que Tambomamba a écrit le gouvernement de la république démocratique du Congo souscrit c'est à dire ils acceptent souscrit à l'ensemble des clauses reprises dans cette note verbale laquelle constitue dorénavant l'accord entre lui le gouvernement du Congo et le gouvernement des États-Unis d'Amérique les deux partis c'est à dire Congo USA invités à conclure des accords d'exécution pour assurer la mise en œuvre des dispositions de cet accord qui entre en vigueur à la date de la signature de la présente note verbale c'est à dire cette note que je suis en train de vous lire le jour où on va la signer c'est le jour où cet accord des Américains va entrer en vigueur et les Américains vont commencer maintenant à passer à l'action pour faire tout ce qui est écrit dans cet accord et qu'est-ce que Tambomamba a dit le ministère des affaires étrangères et la coopération internationale de la république démocratique du Congo remercier l'ambassade des États-Unis d'Amérique pour sa bonne obligeance et saisir cette occasion pour lui renouveler les assurances de sa haute considération c'était à Kinshasa le 30 août 2008 les Américains ont envoyé la note le 28 août 2008 pour que les autorités congolaises puissent lire deux jours le 28 et le 29 et le 30 Tambomamba représentant le régime de Kabila est allé féliciter les Américains ils ont signé l'ambassade des États-Unis d'Amérique a aussi accepté fait à Kinshasa ça c'est la traduction en français car les Américains parlent anglais cette note explique ce que Tambomamba a écrit en français mais pour que les Américains comprennent de l'autre côté de la feuille c'est ça qu'on a réservé aux Américains le message de Tambomamba en anglais pour que les Américains puissent lire et comprendre que le Congo représenté par le Tambomamba accepte ça c'est la version anglaise du même message ça c'est pour nous les francophones vous les Congolais si vous voulez lire et comprendre votre version est ici le 30 août pour que les Américains leurs partenaires puissent comprendre on leur a réservé une copie anglaise et la date c'est quoi Kinshasa le 30 août 2008 qu'en anglais on dit Kinshasa August the 30th 2008 or 2008 Embassy of the United States of America Kinshasa entre en main à l'intérieur et lisons ce qui se sont convenus moi je ne veux pas que vous puissiez dire que c'est piraté non c'est original copie de ce qui se sont dit c'est en anglais tout ça c'est en anglais j'ai passé tout mon temps à lire convenablement à comprendre convenablement pour que je ne puisse pas venir vous dire des bêtises donc avant de faire une vidéo je me rends d'abord compte que je dois lire comprendre interpréter ça avant de venir vous lire remarquez l'exo donc c'est quelque chose d'officiel c'est que les Maliens et les Nigériens ont refusé c'est un peu différent selon les pays là on vous fait signer ça dépend de votre pays les richesses stratégiques la géographie de votre pays c'est que les Américains veulent chercher tout ça il y a des différences mais ce qu'on a fait signer aux Congolais c'est ça et je lis parce que je m'adresse aux francophones je ne vais pas lire en anglais ça ne servira à rien je vais lire ce que j'ai traduit accord entre les USA c'est-à-dire les États-Unis d'Amérique et la RDC statut de force statut de force militaire qu'en termes militaires les Américains appellent SOFA status of forces agreement status of forces agreement agreement c'est ça accord en bref ça nous donne en anglais SOFA status of forces agreement et je lis accord entre les États-Unis d'Amérique et la République démocratique du Congo effectué par échange de notes les Américains ont écrit ce qu'ils veulent faire au Congo le 28 août 2008 c'est l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique qui a écrit ça en ce temps-là c'était qui monsieur William Garvelink il a envoyé un monsieur Alexis Tambouemamba qui a lu ça le 28 et le 29 août 2008 et il a répondu le 30 août comme pour dire nous sommes d'accord nous les Congolais tout ce que vous écrivez dans la note vos désirs messieurs les Américains sont déjà des ordres le Congo est à vous République démocratique du Congo je lis maintenant l'ambassade des États-Unis d'Amérique à Kinshasa présente ses compliments au ministère des Affaires étrangères et coopération internationale de la République démocratique du Congo et a l'honneur de se référer aux récentes discussions entre les représentants de nos deux gouvernements concernant les questions liées au personnel militaire c'est quelque chose qui est en connexion en rapport avec l'armée c'est pour cela on l'appelle un accord de force force armée donc les forces armées américaines ont besoin de venir rester au Congo commencer à opérer au Congo c'est eux au lieu de demander gentiment aux Congolais ils exigent certaines histoires ce n'est pas une demande c'est une exigence une sorte de dictature on vous donne avec l'épée à la main béba signé parce que nous sommes une grande puissance vous n'allez pas nier mais comment on a les politiciens les plus imbéciles de la planète au Congo ceux qui sont en train de nous faire tabasser par les petits rwandais les petits ougandais ce sont les Congolais ils ont accepté bêtement les Nigériens les Burkinabés et beaucoup de braves militaires braves politiciens sont en train de refuser donc la note nous dit quoi les américains sont contents des discussions qui ont eu lieu entre les représentants de nos deux gouvernements selon ce qui est écrit concernant les questions liées au personnel militaire et civil des Etats-Unis définis comme étant les membres des forces armées des Etats-Unis et employés civils des Etats-Unis département de la défense respectivement si après collectivement dénommés personnels des Etats-Unis donc dans cet accord si vous entendez le mot personnel des Etats-Unis c'est-à-dire c'est les forces armées américaines qui doivent travailler là mais ces forces armées ont toujours été accompagnées des civils parce que s'ils installent leurs histoires là-bas ils auront besoin des ordinateurs la bureaucratie tout ça ils viennent avec peu de civils qui vont occuper des locaux dans leur bureau là-bas commandés par l'ambassade des Etats-Unis au Congo tout ça c'est pour travailler afin de réaliser leur projet militaire dans votre pays donc si vous entendez le mot personnel des Etats-Unis dans cet accord c'est-à-dire c'est le personnel militaire d'abord suivi des entrepreneurs américains définis comme des sociétés et des entreprises non congolaises ces militaires-là amènent des entreprises privées comment est-ce que les je manque même deux mots comment est-ce que les entreprises américaines doivent être amenées au Congo par les forces armées américaines c'est quelle sorte d'entreprise pourquoi amènent les forces armées américaines devant et ces entreprises viennent dans le cortège des forces armées ce n'est pas l'épée donc les forces armées américaines sont devant avec l'épée donc quand vous voyez les forces armées américaines la superpuissance si nous refusons on va nous faire un coup d'état on va nous tuer on va nous assassiner c'est-à-dire tout le cortège des tralala et tralali que les forces armées américaines vous amènent signez ici vous signez les américains vous encerclent dans votre pays ils occupent le point stratégique pour faire travailler ces entreprises-là c'est ça qu'ils écrivent eux-mêmes les forces armées devant les entrepreneurs américains définis comme des sociétés et des entreprises non congolaises ainsi que leurs employés qui ne sont pas ressortissants de la république démocratique du Congo sous contrat avec le département de la défense des États-Unis c'est les forces armées américaines qui amènent les hommes d'affaires chez vous on vous dépose les hommes d'affaires au Congo les forces armées américaines les Rambo ont des fusiles comme ça ils vous amènent les hommes d'affaires pour les entreprises minières tout ils les installent au Congo mais eux restent là avec les armes c'est-à-dire ce ne sont plus des coopérations libres donc tout ce que vous êtes en train de s'y aller dans vos ministères là-bas c'est parce que vous avez peur de Rambo des commandos qui est là-bas en train de vous regarder signé Petit quand nous vous disons que toutes les entreprises qu'on nous a amenées par les américains au Congo ce sont les entreprises de mafia ce sont des coopérations de mafia signées avec couteau de Damoclèse le paix de Damoclèse sur la tête ou bien les Kalashnikov et on va vous dire que l'Amérique c'est un pays démocratique les Congolais acceptent ils s'enferment ils acceptent quand ils sortent ils vous font des discours de masse à les politiciens congolais changeons de culture demandons tout le nombre des accords que tous les politiciens congolais ont déjà signés afin que nous puissions entrer dans une guerre contre les Rwandais les Ougandais les Américains vous allez rigoler les imbéciles sont les politiciens congolais nous avons un pays de politiciens imbéciles désolé de vous le dire donc cette cohorte des Américains en armes sera suivie des employés qui ne sont pas ressortissants de la RDC sous contrat avec les forces de défense américaines qui peuvent être temporairement présents en RDC dans le cadre des visites des navires c'est à dire ils peuvent venir avec leurs bateaux au Congo des formations de militaires exercices militaires activités soi-disant humanitaires et d'autres activités mutuellement convenues ils ne parlent pas de ces activités floues mutuellement convenues parce que ce sont des activités floues bizarres ils se sont convenus seulement en se chichotant avec le ministère des affaires étrangères du Congo Alexi Tamboa Tamboe Mwamba nous voulons faire des histoires mais un Alexi Tamboe arrivé au pouvoir par la mafia jamais élu traître qui collabore avec le Rwanda et les Ougandais avec la bénédiction des américains il aime le pouvoir papa Alexi Tamboe Mwamba imbécile il accepte tout pour être ministre pour voler manger bien amener en France partout il est devenu millionnaire il a même tiré les avions des Congolais américains venez installez-vous très orgueilleux ce papa là or c'est un imbécile tout fait c'est lui qui a laissé le pays aux mains des américains est-ce qu'il est intellectuel en quoi il le mérite quel respect cet imbécile d'Alexi Tamboe Mwamba il a signé on va lui poser la question dans les jours qui viennent le Congo trouve un gouvernement légitime Alexis Tamboe Mwamba là où tu es à moins que tu meurs on va te faire passer devant les institutions du Congo pour que tu nous expliques cette note que tu avais signée avec les américains en secret l'avais-tu fait passer devant le parlement congolais qui est le représentant du peuple congolais oui ou non à toi de nous répondre avais-tu montré cette note au Sénat congolais oui ou non sois prêt à répondre aux questions des congolais vous parlez des rwandais et des ougandais moi je vous dis les rwandais et les ougandais ne sont rien je vous ai montré le classement militaire des forces armées du monde le Rwanda n'a jamais été classé car c'est une armée de basse intensité et l'Ouganda est derrière la RDC la République démocratique du Congo sur le plan international occupe la 73ème place l'Ouganda la 114ème place en Afrique le Congo c'est la 8ème armée la plus performante l'Ouganda 22ème place sur le plan africain et même sur le plan international le Rwanda n'a jamais été compté la réponse est simple les américains même qui protègent le Rwanda savent que le Rwanda n'a jamais eu d'armée performante ça ne remplit pas des conditions pour être appelé armée ça n'a pas d'hélicoptère ça n'a pas de charge de combat ça n'a pas de bateau de guerre le Rwanda ne peut même pas acheter des missiles c'est trop cher le Rwanda ne peut pas faire une armée de beaucoup de gens pour le payer c'est un problème c'est un pays pauvre donc le Rwanda ne remplit pas de conditions j'ai posé la question dans ma vidéo pourquoi le Rwanda vous attaque le Rwanda prend des villes et des villages c'est simple à comprendre 1 ce ne sont pas les Rwandais qui font cette guerre c'est les Etats-Unis d'Amérique qui accompagnent des mercenaires Rwandais en leur donnant tous les moyens pour vous terroriser afin de vous prendre vos terres pour creuser les minerais première possibilité cela n'allait pas avoir lieu si en face on n'avait pas de politiciens congolais imbéciles les politiciens congolais acceptent tout pour préserver leur poste ils veulent manger rouler carrosse tapis rouge quand tu les gens à gomma tu es-les moi je veux rester ministre des affaires étrangères si vous comprenez ça sachez à qui vous avez affaire et la note continue à la suite de ces discussions l'ambassade propose que le personnel américain se voit accorder les privilèges exemptions et immunités équivalents à ceux accordés au personnel administratif et technique d'une mission diplomatique en vertu de la convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961 dans le personnel américain je vous ai dit chaque fois qu'on dit personnel américain comprenez les militaires américains chaque fois que vous entendez ce terme personnel américain c'est les militaires américains vous devez leur accorder sur votre territoire des privilèges c'est-à-dire exemption et immunité équivalent à ceux accorder aux diplomates américains d'un américain qui entre au Congo tous les privilèges que vous accordez par exemple à l'ambassadeur d'Amérique le militaire américain doit avoir les mêmes privilèges les immunités l'intouchabilité un militaire américain en Congo est intouchable au même titre qu'un ambassadeur américain c'est ce qui est écrit donc il y a certaines histoires il ne va pas payer il va les prendre gratuitement c'est comme un homme du corps diplomatique vous qui faites la politique un militaire congolais qui débarque à Washington à New York au Rio Colorado Texas est-ce qu'il peut avoir le même privilège jamais on va te ridiculiser ton militaire congolais à partir de l'aéroport de New York tu vas où peut-être on te retourne non j'ai militaire congolais c'est rigolo il rigole alors pourquoi un militaire américain sur le sol congolais doit être intouchable même s'il tue vous allez voir c'est écrit ici même s'il y a des accidents causés par les militaires américains il ne faut pas les faire payer il ne faut pas les juger au Congo seul l'Amérique va les juger en Amérique il tue il vole chez vous même pas les juger aux Etats-Unis on les a déjà jugés depuis quand Alexis Tambremam pas les Oukobaba ou la Ni on continue c'est-à-dire quoi que le personnel américain s'est autorisé à entrer et sortir de la République démocratique du Congo avec une pièce d'identité américaine et avec un ordre de mouvement ordre de mission individuel ou bien collectif donc un militaire américain membre de l'armée américaine doit entrer au Congo avec une pièce d'identité américaine seulement il n'a pas besoin de passeport il n'a pas besoin de visa il arrive seulement comme ça dans son salle qu'il te montre là il dit de Colorado ce militaire américain je reste au Colorado moi je suis militaire américain je réside en Californie là il dit des américains pas de visa pas de blibli blibli c'est fini je laisse les entrer il peut être seul ou bien mouvement collectif ils peuvent être nombreux Tambremamba a dit qu'ils viennent que la république démocratique du Congo doit accepter comme valable toutes les licences professionnelles délivrées par les Etats-Unis ces subdivisions politiques ou leurs états au personnel américain pour la fourniture des services au personnel autorisé c'est facile à comprendre donc tous les documents qu'on livre aux Etats-Unis pour te permettre de vrai de travailler dans un tel département au Congo si vous devez les accepter sans les considérer c'est que les américains ne vont jamais accepter tu peux être commandant congolais tu arrives aux Etats-Unis tu es Mutupamba on doute même de ta formation militaire passeport visa tu viens faire quoi oh moi c'est colonel on s'en fout mais Alexis Tambremamba acceptait que les américains avec tous leurs documents puissent entrer au Congo gratuitement faire n'importe quoi c'est à dire tout document délivré aux Etats-Unis est valide automatiquement au Congo sans examen de conduite même un permis pour conduire les véhicules un américain vous montre le permis de conduire des Etats-Unis d'Amérique il peut conduire au Congo sans être gêné mais toi congolais même militaire congolais on ne peut jamais te voir avec un véhicule aux Etats-Unis la police t'arrête on te demande d'abord ton permis de conduire si tu n'en as pas je suis militaire congolais vous savez on t'arrête on t'humilie tu peux même faire 5 ans de prison on te libère tu es déjà fatigué on te retourne au Congo Alexis Tambremamba a accepté que les américains viennent avec leur permis de conduire les militaires américains pour conduire au Congo c'est-à-dire tout ce que les autorités américaines délivrent comme document permettant aux militaires américains de travailler et d'exploiter même les véhicules d'exploitation préventrés au Congo l'ambassade c'est l'ambassade des Etats-Unis d'Amérique propose en outre que le personnel américain soit autorisé à porter des uniformes dans l'exercice de leur fonction officielle et apporter des armes pendant leur service s'ils sont autorisés par les ordres des Etats-Unis d'Amérique donc selon la volonté de Washington messieurs américains de forces armées des Etats-Unis d'Amérique qui est sur votre territoire selon la mission qu'on lui donne il ne va pas suivre l'ordre du gouvernement du Congo si l'ovénement américain lui dit ok demain nous allons envoyer monsieur Johnson qui ira avec monsieur John avec madame je ne sais pas Heather Mary ils vont aller là-bas il faut qu'ils portent les tenues des militaires ok qu'ils prennent les armes les AK je ne sais pas yes yes qu'ils portent ça donc les militaires américains ont le droit de se promener librement au Congo avec uniforme et armes sans qu'une autorité congolaise ne puisse ouvrir la bouche c'est parce que vous-même vous avez accepté qui a accepté notre grand imbécile Alexis Tambouemwamba le gouvernement de la République démocratique du Congo reconnaît l'importance particulière du contrôle disciplinaire exercé par les autorités des forces armées américaines sur le personnel américain on vous impose déjà les Américains même pensent à votre place c'est-à-dire vous les autorités du Congo vous savez qu'aux États-Unis nous sommes un pays de discipline un militaire américain qui commet une bêtise a toujours été sévèrement discipliné donc les Américains pensent à votre place ils écrivent un paragraphe dans lequel ils s'imposent vous savez que nous nous disciplinons nos militaires s'ils commettent des bavis vous le savez petit ils ont tué en Irak les militaires américains deux partout ils n'ont jamais été jugés qui tue les palestiniens ce sont les forces armées américaines tous les jours on tue on ne nous a même habitué à avoir les cadavres en Palestine c'est devenu chose normale qui supporte l'armée du Rwanda et de l'Ouganda sous forme d'un 23 ce sont les Américains ce sont les forces américaines qui sont derrière c'est non ce livre quand vous lisez et surtout si vous lisez ce livre vous allez comprendre très mieux il y a même des militaires américains des berets verts qui accompagnent les Rwandais avec toute la technologie de pointe vous voulez gagner une guerre contre le Rwanda et vous savez que c'est l'Amérique qui est derrière le Rwanda vous acceptez que les Américains militaires occupent votre terrain avec tous les appareils de technologie de pointe vous n'avez pas envie de gagner cette guerre vous faites entrer c'est lui qui vous combat il vous donne des conditions pour entrer au Congo librement avec tous les appareils possibles Alexis Tambouemamba notre imbécile national accepte que les Américains entrent avec tout même en tenue militaire et puis le Rwanda vous fait la guerre le monde entier qui sait que c'est Bill Clinton ce sont les Américains qui vous font la guerre l'imbécile Alexis Tambouemamba ayant autorisé les forces armées américaines d'entrer au Congo est en train d'aller en négociation avec Agamé encore on vous fait vous tous on vous fait croire vous tous les Congolais que c'est le Rwanda qui nous attaque c'est l'Ouganda qui nous attaque les imbéciles politiciens congolais vont s'asseoir avec Agamé avec Moussé Veni mais ils ont déjà fait entrer les parrains de Moussé Veni eux-mêmes à travers l'ambassade des Etats-Unis et le ministère des Affaires étrangères d'Alexis Tambouemamba et c'est là Alexis Tambouemamba qui a laissé cette tradition c'est-à-dire tout ministre des Affaires étrangères qui vient doit avoir cette note sur la table avez-vous déjà vu un ministre venu après Tambouemamba se lever pour dire non il y a un patriote il a discuté avec le Parlement ce sont les Congolais qui vous font tuer on continue les Américains eux-mêmes vendent comment ils disciplinent leurs militaires qu'ils vont vous envoyer chez vous par conséquent ils continuent le gouvernement donc du Congo on lui demande d'autoriser que le gouvernement des Etats-Unis d'Amérique exerce sa juridiction pénale sur le personnel américain en République démocratique du Congo juridiction pénale des militaires américains se trouvant au Congo qui entrent sans visa sans passeport seulement comme ça si l'ambassadeur des Etats-Unis vous dit ok je les connais ces gens-là ce sont les Américains que nous faisons entrer vous n'allez contrôler rien ils entrent tout ça qu'ils vont faire comme bêtise l'Amérique vous a déjà convaincu dans ce paragraphe donc autorisez les Américains à faire n'importe quoi chez vous seuls les Etats-Unis ont droit d'exercer la juridiction pénale de condamner ces Américains-là qui sont en République démocratique du Congo s'ils commettent des crimes ils blessent ils volent ils violent ils tuent vous avez même accepté le gouvernement du Congo ne fera rien vous irez seulement à l'ambassadeur Muguba ambassadeur aux Etats-Unis vos militaires ont tué à Goma les militaires américains on les a vu en train de violer une fille là-bas à Kiwanja bon nous allons les juger attendez nous allons les juger vous savez nous sommes on discipline nos militaires américains merci 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 monsieur américain Tambou Mamba rentre s'assoit sur ses fesses continue à payer à payer le Congo et à bloquer le peuple congolais et la vie continue l'ambassade des Etats-Unis propose en outre que le ministère de défense des Etats-Unis et le personnel américain ne soit pas tenu de payer des taxes et autres charges similaires évaluées en République démocratique du Congo ils ne payent pas des taxes et n'importe quelle charge qui ressemble à des taxes pour les activités qu'ils peuvent faire au Congo et que ton Congolais quel que soit ton titre aux Etats-Unis tu ne badines pas tu ne peux rien faire sans payer les taxes sinon on t'arrête mais vous-même africain avec grosse tête petit cerveau à l'intérieur vous êtes les responsables de votre propre malheur et ça c'est Alexis Tamwe Mwamba l'imbécile national qui avait lu et qui avait compris avant de signer Alexis Tamwe Mwamba ne dis pas que tu n'avais pas lu ou bien tu étais ivre tu es responsable de cette bêtise je reprends qu'est-ce qu'ils nous disent le personnel américain ne doit pas être tenu de payer des taxes ou autres charges similaires évaluées en République démocratique du Congo et que le département de la défense des Etats-Unis d'Amérique et le personnel américain peuvent importer exporter utiliser le territoire américain donc je relis écoutez-moi très bien le personnel américain dans l'ensemble de ces services là-bas peuvent importer exporter et utiliser en RDC tout bien personnel équipement fourniture matériel technologie formation ou service en rapport avec les activités menées dans le cadre du présent accord dont les militaires américains que vous avez accepté imbécilement vous-même d'entrer sur votre territoire sans être contrôlé exigent encore qu'ils ne payent pas de taxes ou quelque chose qui ressemble aux taxes et sont en territoire conquise ce sont des anges les fils de Dieu ils viendront tout prendre gratuitement faire le business gratuitement un américain peut prendre de l'or du diamant partout où il est vous n'allez pas le contrôler c'est que toi congolais tu ne peux jamais même si tu es président de la République du Congo en Amérique on te contrôle on t'arrête pour t'humilier tamboi mamba accepté je reprends pour ceux qui n'ont pas bien compris ce personnel américain composé de militaires peut entrer au Congo importer exporter et utiliser en République démocratique du Congo tout bien tout instrument personnel équipement fourniture matériel technologie formation ou autres services en rapport avec les activités militaires pour lesquelles vous vous êtes convenus donc nous ne connaissons pas les activités qu'ils viendront faire au Congo mais tamboi mamba le savait déjà et un militaire quand ça entre dans votre pays un militaire ça sert à quoi c'est pour faire la guerre voyez comment les américains sont venus nous déstabiliser au Congo avec le consentement de nos politiciens je continue une telle importation exportation et utilisation sera exemptée de toute inspection les américains se retrouvant sur votre territoire du Congo peuvent importer exporter quoi que ce soit utiliser n'importe quelle technologie chez vous sans donc tout cela sera exempté de toute inspection vous n'allez pas inspecter leurs histoires vous n'allez pas demander de licences et autres restrictions vous n'allez pas enfreindre bloquer les américains de faire ce qu'ils veulent faire sur votre territoire même les droits de douane les taxes et tout autre frais évalué en République démocratique du Congo les américains ne vont pas payer ils viennent à Kasumbalesa avec des armes pour vous tuer les donner aux espions rwandais les infiltrés rwandais qui sont déjà au Congo quand vous voyez un camion américain arriver à Kasumbalesa vous-même vous avez signé quand ça se présente les forces armées américaines ils disent eux-mêmes c'est le personnel américain vous avez signé par des contrôles ils peuvent faire entrer n'importe quoi sortir avec un américain ils peuvent voler même 60 kilos d'or dans son sac à dos ils passent ils partent Tamwe Mwamba a dit venez faire entrer et sortir pas de problème ah Congo l'abissot